Sous-titrage Société Radio-Canada Personne ne peut nous voir ! À nous deux, caporal ! On va te mettre la pété ! Voisin, vous êtes au courant ? Bonjour, madame Stick. De quoi ? Non ? Des petits vandales ont osé taguer le grand mur du parc. C'est une honte ! On ne peut pas surveiller tous les murs de la ville, madame Stick ! Les murs de la ville ? Peut-être pas, mais les miens ! Ça, il n'est pas né, celui qui viendra gribouiller sur mes plates-bandes ! Impressionnant ! Oh oui, c'est sur mon château d'amour ! Vous devriez installer la même chose chez vous ! Nous, on a Bill. Il n'y a pas de meilleur gardien que lui. Il est obsolète, votre chien de garde. La technologie moderne, il n'y a que ça de vrai ! Obsolète ? Elle m'a traité d'obsolète, la vilaine mémère ! Profite ! Rigole, ça ne va pas durer ! Tant que je serai le gardien de cette maison, il n'y aura ni chapuant, ni tag sur mon territoire ! T'es le plus fort ! On va le voir, ce tag ! Carrément ! Je vais rester bronzée, moi ! Je ne comprends rien à l'art contemporain ! Magnifique ! J'adore le street art ! C'est tellement moderne ! Cet artiste est génial ! Quelle spontanéité ! Je vais faire de lui une star ! Waouh ! C'est énorme ! Tu aimes ? Grave, c'est génial ! Moi aussi, je l'adore ! Tiens, c'est quoi cette arnaque ? C'est moche ? Ça pue et c'est beurre de ouf ! Je ne laisserai jamais personne faire ça sur mon mur ! Fouette, Bill ! Bill, il fait froid ! Reste pas dehors, tu peux surveiller par la fenêtre ! Même dans le blizzard le plus terrible ! Le meilleur des gardiens reste à son poste ! Ok, si tu changes d'avis, je viendrai t'ouvrir ! Bonne nuit ! Enfin, non, pas bonne nuit ! Tu ne dois pas dormir ! C'est pas pile l'intrépide, c'est pile maudipide ! Attends que je te frise les oreilles pour grouh ! Mais qu'est-ce que... Bill, eh ben, tu dors ou quoi ? Oh, waouh ! C'est énorme ! Oh, non mais c'est pas possible ! Bill, Bill ! Mais oh, je vais avoir l'air d'un gros malin, moi, maintenant, devant Madame Stick ! Tu parles d'un chien de garde ! Ne t'inquiète pas, Ava ! Moi, je sais que t'es le meilleur chien du monde et on va le reprouver ! Dégaine ton flair, cobaye ! On a un taggeur à débusquer ! Caporal ! Encore caporal ! Il a collé son odeur partout, cette espèce de chamoisie ! C'est peut-être pas caporal ! T'es sûr que t'as pas pris un coup de froid dans la trufe ? T'aboies moins fort et t'as l'air complètement à plat ! Je vais aider papa et ensuite on trouve le coupable, même si t'es malade ! Je suis pas malade ! C'est l'autre chat de malheur qui a brouillé les pistes ! J'aboie ! Caporal ! Caporal ! Bizarre ! Il ne rate jamais son petit déjeuner ! Vous avez eu droit, vous aussi, à l'œuvre d'art ! Je vous l'avais bien dit ! Un chien pour monter la garde ! Obsolète, mon cher ! Rien de tel que la technologie de pointe pour garder une maison ! Ouais, ben, on aura compris, oui ! Non, mais qu'est-ce qui lui prend, à celui-là ? C'est cette nuit que tu aurais dû faire ça ! Ce chien est une calamité ! Il fait peur à mon caporal ! Caporal ! Mon petit goitre ! Mais maintenant un chat dans la gorge ! Il manquait plus que ça ! J'emmène-le ailleurs ! Avant qu'on se fâche avec tout le quartier, je nettoierais ça tout seul ! Viens, on va au parc ! Il faut qu'on tire tout ça au clair ! On va le retrouver, Stagger, et leur prouver à tous que t'as le meilleur plaire de la ville ! Ok, Georges ! Cette nuit, je t'ai fabriqué un nouveau détecteur multi-hôte ! Renifleur, objectif 1, le chat ! Il faut qu'on retrouve Caporal ! Et 2, la peinture ! Tu vas pouvoir démaster le mystérieux Tagger ! Oh non, Georges ! La mission 1, c'est le chat ! Après, on trouvera la bombe de peinture et celui à qui elle appartient ! Désolée, un petit réglage à effectuer ! Bombe de peinture ! Au revoir et merci ! Aucun respect ! Vous allez voir, mon fourgon est totalement bariolé avec des trucs de dague là ! Ça va faire des photos formidables ! Formidables ? Ça c'est vous qui le dites ! Il faut attraper ce peintre du dimanche au plus vite ! Aucun respect de rien, Julie ! Bien sûr, bien sûr ! Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu nous aides, Luna ! Oh, belle extinction de voix, mon grand, c'est pas marrant ! Il a pris froid en restant toute la nuit dehors pour surveiller la maison ! Mais il a pas réussi à empêcher le tagueur de taguer la porte du garage ! Papa est furieux ! Il dit que Bill est mauvais gardien et Madame Stick aussi ! Et le monsieur de la fourrière commence à nous soupçonner, nous, les enfants ! Il faut qu'on trouve celui qui fait ses tags ! Il était beau, le tag, sur la porte du garage ? Ben oui, un tag vraiment waouh ! Mais papa était en train de l'effacer, il est méga en colère ! Dommage ! Même si c'est parfois joli, c'est totalement interdit de dessiner n'importe où, sans permission ! Mais, on y est pour rien, nous ! Ils sont super, les tags, mais en attendant, Bill a perdu sa voix et Madame Stick essaye de refiler ses idées de machine à papa ! Et puis, il faut aider Bill à le démasquer à ce tagueur ! Avec son rhume, il peut pas y arriver tout seul ! Il va en avoir du boulot à tout nettoyer, le quota qu'a fait ça ! De si beaux tags ! T'as pas une idée de qui a pu faire ça ? Non ! Et si je trouvais le responsable, je dirais que c'est moche, moche, moche et moche ! Évidemment ! T'as aucun goût, toi ! Moi, j'ai pas de goût ! Stop ! On a besoin d'aide pour trouver le tagueur ! Tu nous aides ! Avec toi et Roquette, on devrait trouver plus facilement ! Roquette et Malice ! Malice ? Mini chien, mini flaire ! Dis donc, toi ! On dirait que t'as pas l'air d'avoir envie qu'on le trouve, ce tagueur ! En tout cas, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça ! Et des grands ici, il y en a pas beaucoup ! Hé ! C'est quoi cette accusation ? Mais j'accuse personne ! Eh ben, c'est vrai que t'es grand ! Eh ben, allez ! À deux contre un en plus ! Parfait ! Débrouillez-vous tout seul avec vos chiens nuls et sans flair ! Viens, Roquette, on rentre ! Tu crois vraiment que c'est lui ? Très possible ! Si c'est lui, on va le coincer ! On va faire deux équipes ! Comme ça, on aura plus de chances de trouver des indices ! Je cherche dans le parc avec Malice ! Toi et Bill cherchés dans les rues de la ville ! Le premier qui trouve quelque chose prévient l'autre ! Oh ! Regarde, Bill ! Pouf ! Avec son matériel de peinture ! C'est pas possible ! C'est un copain ! Vérifie quand même si c'est pas la même odeur de peinture ! Zut ! C'est pas lui ! Fausse piste ! Hé ! Bill ! Caporal était un garage enfermé dans une boîte couvert de peinture violette ! Il était vert de rage ! Hein ? Il était vert ou il était violet ? Ben ! Caporal ! Couvert de peinture violette ! Comme les graffitis ! Un coup du tailleur, c'est sûr ! Mais alors, peut-être qu'il a vu le coupable ? Caporal ! Mon bébé d'amour ! Bravo, Georges ! Objectif 1, rempli ! Et qu'est-ce que vous faites à mon chat ? Je vous cherchais ! J'ai retrouvé votre chat dans mon garage ! Il a dû tomber sur le tailleur qui l'a enfermé ! Il est couvert de peinture ! Je le nettoyais un peu ! Avez-vous trouvé le coupable ? Pas encore ! Mais l'étau se resserre ! Luna ! Luna ! Elle est peut-être partie à notre rencontre en passant par un autre chemin C'est le sac du taggeur ! Bravo, Bill ! C'est là qu'il cache son matériel ! On doit pas être loin ! Il y a un problème ? Oui ! Vas-y, Bill ! T'es mort ! C'est toi, il peut pas t'échapper ! Oh le lieutenant ! C'est un bon robot ! Cherche le propriétaire du sac, maintenant ! Allez ! Allez ! Robot, pardonnez ! Oh ! Par là ! Par là ! Par là, Georges ! Ils ont dû trouver quelque chose ! Par hasard ! Malice ! T'es toute seule ? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Luna ! Tiens donc ! Ce n'est pas un taggeur, mais une tagueuse que nous avons là ! Ben oui ! C'est moi ! Mais pourquoi t'as fait ça ? J'adore peindre, surtout des tags violets ! Au parc, les murs, ils sont parfaits pour ça ! Et puis, je me suis dit qu'on allait parler de moi dans le journal ! Et la voiture de la fourrière ? Je voulais que les animaux la repèrent plus facilement ! Et la porte du garage ? C'était un cadeau ! T'avais l'air d'aimer mes tags ! Je me suis dit que t'aimerais en avoir un rien que pour toi ! Et mon caporal ! C'est toi aussi ? Ben, je m'attendais pas à le trouver chez Boulle ! J'ai eu peur qu'il réveille Bill et qu'il aurait sûrement aboyé ! C'est un super gardien, Bill ! Quand il est réveillé ! Alors, je l'ai enfermé dans le garage ! Tu vas devoir t'excuser auprès de tous et nettoyer tes bêtises ! Je suis désolée pour la porte de votre garage ! C'était pour me... nous faire plaisir ! Excuse acceptée ! Je vous remercie tous de m'avoir aidé à nettoyer mes tags ! Surtout toi, Axel ! Je voulais te faire accuser à ma place ! Laisse tomber, Luna, c'est oublié ! Et rectification, c'est pas les tags que je trouve moches, c'est le violet ! C'est aussi un peu ma faute si tu as été prise de la fièvre du tag ! Tu as un vrai talent, c'est sûr ! Mais la célébrité vient avec le travail et la persévérance ! Et on est vite en dégrader les murs de la ville ! Et les garages des amis ! Ça me donne une idée ! Tiens, Luna, puisque tu aimes dessiner, entraîne-toi avec ça ! Ensuite, on verra si on peut afficher tes peintures quelque part ! Oh, merci ! Pauvre Bill ! Tu nous as bien aidé, malgré ton rume ! Rassure-toi, ça va s'arranger petit à petit ! Ouais ! Bouhou ! Bouhou ! Bouhou ! Bouhou ! Arrête ! Bill va être malade ! J'ai la tête qui tourne ! Trop cool ! Imagine si tu étais dans notre série préférée, Max le chien ! Lumière, caméra, action ! Signe ici si tu veux qu'il passe le casting ! Bon, alors et toi, ma loulou ? Tu veux pas essayer ? C'est seulement pour un épisode, mais c'est rigolo ! Bien sûr que je veux le faire ! Et vous pouvez parler de moi, Max ! Je sais chanter et danser ! Elle a volé le... Elle a volé le type ! C'est pas une comédie musicale ! Et de toute façon, il cherche un acteur chien, pas une perruche ! T'as peur de la concurrence ? Et voilà ! Deux chiens de plus pour votre casting ! Parfait ! Bon, j'y vais ! Au revoir, monsieur ! Alors on se voit demain matin à 10h au parc, et soyez à l'heure ! C'est vrai ? Demain, je vais être une star ! Moi, je pourrais pas le faire, je suis trop timide ! Oh, mais arrête un peu ! On voudrait tous passer à la télé ! Comment tu sais qui va te choisir ? Qui d'autre que moi ? Et tu vas jouer quel rôle dans la série ? Ah, je sais pas encore ! Peut-être un méchant ? Main en l'air ! Ou peut-être un agent secret ! Et alors, je lui dis, mais comment voulez-vous que j'arrive à vous entendre si vous parlez aussi doucement que ça ? Ou peut-être que je resterai moi-même ! Bill le super chiant ! J'ai super feu ! Moi aussi ! Les copains ? Vous êtes où ? J'ai trop faim, moi ! Il est où, Boulle ? On ne fait pas attendre les stars ! C'est le grand jour, Bill ! J'ai failli attendre ! Il fait déjà sa star, on dirait ! Tiens, c'est pour toi, Caro ! Voilà ton petit-déj, Bill ! C'est trop bon ! Je vais pas manger ça ! Ce n'est pas à votre goût, monsieur ! Bill, tu n'es pas encore une star ! Pas encore, mais bientôt, j'en suis sûre ! T'as tout compris ! Mange ton petit-déjeuner, Bill ! Et à ta place, j'en laisserai pas une miette ! Tu n'auras rien d'autre que ça ! Regarde l'artiste ! Les saucisses du chef ! Bien joué, Bill ! Tu as sauvé les saucisses ! Des saucisses ? Quelles saucisses ? Ah oui ! Tu parles de cette saucisse ? Et voilà, de bonnes saucisses ! Tu as perdu quelque chose, chérie ? Mes saucisses ! Bill ! Je serai bientôt une star, moi ! C'est normal de me donner les saucisses ! Je suis sûre que c'était un accident ! Ouais, un accident qui l'arrange bien, tout de même ! J'ai mis... Hey, dit, tu viens jouer avec moi ? Tout à l'heure, là, je suis occupée ! Julia m'embête de passer le casting ! Ah bon, mais pourquoi ? Tu peux pas faire mieux que Bill ! Tu crois ? Eh bien, tu vas voir ! Tadam ! Bill ! Il va finir par me rendre dingue, ce chien ! Trop bien ! Je crois que tu as besoin d'un petit relooking, toi ! Bill ! Bill ! Ah, bah t'es là ! Qu'est-ce que tu fais ? Faut que tu te prépares ! Une toute petite minute, j'ai un truc à finir ! Boulle, t'aurais pas vu mes chaussons ? J'ai cherché partout, je ne les retrouve pas ! J'y crois pas ! D'abord tu prends mes saucisses et maintenant mes chaussons ! Ça suffit ! Tu n'iras pas à l'audition ! Papa, tu peux pas faire ça ! Ah bon ? Pourtant je vais le faire ! Bill a été très désobéissant et il est hors de question qu'il s'en tire comme ça ! Fin de la discussion ! Bien dit ! C'est une catastrophe ! Oh ne sois pas triste ! Je vais jouer avec toi moi ! C'est pas juste ! Papa comprend vraiment rien ! T'aurais été le meilleur des chiens, Bill ! C'est bien vrai ! Regarde Max, on aurait pu être jumeaux ! Bill et Max, les chiens jumeaux ! Oh dommage que t'ailles pour le casting ! Si seulement t'avais été plus gentil, t'aurais pas été puni par papa ! Qu'est-ce que t'as ? J'ai pas encore dit mon dernier mot ! Allez, on va commencer ! Alors, on a combien de chiens pour le casting aujourd'hui ? Quatre ! Seulement quatre ! Bon, d'accord. Quatre, c'est toujours mieux que trois ! Excellent ! Bon, Loulou. Bien, où est Loulou ? Oh ! Gentil, toutou. Très bien. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, Loulou. Montre à tout le monde comme tu es intelligente. Oh ! Ah, il a de la ressource, votre chien ! Mon amour ! Oui, c'est moi. Être ou ne pas être. Oui ! Très bien ! Merci, Loulou. C'était... très intéressant. À qui le tour ? Bill ! Il est pas arrivé. C'est le chien de mon copain, mais ils sont pas encore là. D'accord. Bon, qui est le suivant ? Rocket ! Un lance-retarde ! Roi de l'humour ! Mais bon, alors, roquettez-la ! Parfait ! Un petit café avec des biscuits ? Merci, Bill. Délicieux. Et les biscuits ? Non, merci, Bill. Euh... Bonjour. Montre-moi ce que tu sais faire. T'es prêt, roquette ? Merci, roquette. C'était... explosif. Explosif ! Mouais. Bon, alors, est-ce que Bill est arrivé ? Non, je pense qu'il ne viendra pas. Ok. Alors, on va passer à Ming. Ming, tu peux le faire. Tu vas pas abandonner maintenant. Quelqu'un a dû le changer de place. Je suis sûr de l'avoir mis ici. Oh, tu l'as trouvé. Merci, Bill. Mais de rien, voyons. Ça n'a pas marché. Je crois que papa et maman sont très en colère. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous devriez pas être au parc. Dépêchez-vous. Faut y aller. Hein ? On peut y aller. Wouhou ! Ils sont trop cools. Vous étiez où ? C'est une longue histoire. C'est pas fini, hein ? Ben, ils vont choisir le vainqueur, là. Oh non ! Salut, Bill. T'étais passée où ? Laisse tomber, Bill. C'est trop tard. Le casting est terminé. Le producteur ne voit plus d'autres chiens. Oui. De toute façon, il va me choisir. J'ai plus de classe que vous. Hé, parle pas trop vite. J'ai un tarisme naturel, moi. Quoi ? Toi aussi, t'as fait le casting, Ming ? Ben oui. J'ai dit que j'ai des chances. Oh, j'ai tout raté. C'est entièrement ma faute. C'est trop dommage. Bill ! Bien vite ! Tu peux encore faire le casting. S'ils veulent perdre leur temps. J'ai toutes mes idées là-dedans. On va faire un carton ! Mais oui, c'est sûr un carton. Voila, Bill ! Oh, ça va ! Oh ! Tadam ! Youhou ! Bravo ! Oui, bravo ! Il peut faire plein de trucs avec ses oreilles. Vous voulez voir ? Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai pris ma décision. Vous êtes tous super. Félicitations. Bill, tu serais parfait pour le rôle. Ouais ! Oh, c'est bon. Mais j'ai changé d'avis. Je vais complètement changer le scénario. Je vais faire une comédie musicale. Je vois ça d'ici. Là-là. Max et Bill, les chiens jumeaux. Et tout le monde aura un rôle dedans. Vous en pensez quoi ? C'est génial. J'adore les comédies musicales. C'est génial. Mais je savais que je deviendrais une star un jour. T'es un chien exceptionnel, Bill. Merci, monsieur. Vous n'allez pas le regretter. Ma star ! Bravo, Bill ! Vous voyez, je vous l'avais dit. Non, ne pars pas ! Arrête, je dois repartir pour ma conférence annuelle des anciens agents secrets. Pitié, ne me laisse pas tout seul. Désolé, je n'ai pas trouvé de nounou. Je ne comprends pas pourquoi aucune n'accepte de te garder plus d'une fois. Parce qu'elles n'ont pas le sens de l'humour. Je serai de retour en fin de journée. J'espère que tu ne t'ennuieras pas trop. Quoi ? Je ne m'ennuie jamais. Papa, on est prêt ! Bien, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Oui, oui, cet après-midi. Sans faute, oui. Au revoir. On ne va pas jouer, c'est ça ? Je suis désolé. Une urgence. Je n'ai pas le choix. J'essaye de faire vite, mais il ne faudra me déranger sous aucun prétexte. OK ? J'ai besoin de calme pour me concentrer. Ça, c'est calme ! Papa adore écouter du rock quand il est stressé. Ça l'aide à se concentrer. Ah oui ? Là, il doit être très stressé. Bon, moi aussi, je dois aller travailler. Soyez sages et jouez dehors pour éviter de déranger papa. Hein ? Je m'ennuie. Ah, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie. Je m'ennuie. Ouais ! Wouhou ! À toi ! J'ai m'ennuie ! Mais ma deux contre elle, on ne fait pas le poids. Je peux jouer avec vous. Je m'ennuie. C'est vrai qu'à quatre, ce serait mieux. N'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chat-chat, sa maman, il s'ennuie. T'as vu comme il nous regarde ? Il prépare un sale coup. Ah mais non, mais non, pas du tout. J'ai rien derrière la tête. Allez, on joue à l'assaut. J'arrive, tarot, j'arrive. Dans tes rêves, de toute façon, t'es nul à ce jeu. Nul ? Regarde, je suis un chat volant. Ça, pour voler, tu vas voler. C'est maintenant papa. Lâche-moi ! Comme tu veux. Ciao, chat volant. On respire mieux, non ? Tu as été un peu fort, Bill. Caporel voulait peut-être vraiment le choix avec nous. On vient de jouer à chat. Bon, je vais faire une petite sieste. Voler, c'est plus fatigant que ce que je pensais. Rhin, la croquette de ce chien. Je vais lui faire avaler son colis, moi, et lui fraiser les oreilles jusqu'à ce qu'il n'a pas l'avionné. Eh bien, arrête, Georges ! Non, 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 arrête ! C'est dans ce milieu, là ! Cui, cui, j'ai mal à la tête. Non mais qu'est-ce qu'il m'a mis ? Tu vas me lâcher ? Quatre-quatre. Bravo ! La partie est ultra serrée. Je me suis mangé pas mal de l'orpadère pour apprendre à maîtriser cet engin volant, mais ça m'allait le coup. Maintenant, je suis l'invincible chat... Je disais... Je suis l'invincible chat volant. À quoi tu joues l'insupportable chat puant ? Caporal, où est-ce que tu vas ? Caporal, il est vraiment devenu invincible. Caporal, où est-ce que tu vas ? Caporal, où est-ce que tu vas ? J'en ai ras les moustaches de m'ennuyer, alors maintenant, je vais m'amuser... Chez vous ! Chez nous ! C'est la cata ! Hé, Camo, on va rester là ! Une terrible bête sauvage s'est échappée. Euh, vous parlez du chat volant ? Pourquoi pas, je suis avec des oreilles magiques. Non, je parle d'une vraie bête sauvage. Retourne jouer chez toi, petit. Ce sera donc entre nous et lui. Oh, tiens, salut, Georges. Georges ? C'est un peu froid, mais... Oh, c'est délicieux ! Caporal, mais qu'est-ce que tu fais là ? On a fait un pari avec Bully Bill. J'ai gagné et... Oh, c'est trop bon. Du coup, Georges et moi, on est chez nous, ici, maintenant. Tu sais s'il y a de la moutarde ? Oh ! Aïe ! Chut ! Pas un bruit ! Pas un jet ! Oh, un bruit ! Il faut pas déranger, papa. On est venu s'excuser. On veut bien jouer avec toi, mes deux ans. Il fallait y penser avant. Si vous voulez que je baisse d'un ton, dégagez. Je garde que la tortue pour jouer avec moi. C'est la seule qui est gentille, ici. Ah bon ? C'est que je... Ce sera l'occasion d'apprendre des jeux de tortue à Caporal. Oui, c'est vrai. Caporal, je reste avec toi. Super ! Non, mais ça va pas, la tête ? Allez, c'est pas tout ça. Merci d'être venu. Il faut partir, maintenant. Georges ? Les enfants, moins de bruit ! Alors, on joue à quoi ? Ah, mais j'ai préféré. On va s'éclater. Non, mais t'es devenue ma boule, boule. Du calme, Bill. J'ai élaboré un plan avec Caro. On ne peut pas combattre Caporal dans la maison sans déranger papa. Donc, il faut le faire sortir. Comment ? Caporal est venu parce qu'il s'ennuyait. Grâce à Caro, il va être servi. Pour commencer, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une feuille de salade qui a perdu sa petite soeur à cause d'un coup de vent. Oui ! Alors, elle essaie de la rattraper. Encore et 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 encore. C'est ce qu'on va voir. Salut Caporal, tu viens jouer avec nous ? Oui, oui, j'arrête. Jamais de la vie. Et maintenant, on va jouer à la tinnette. Génial. Tenez, madame la marquise. J'ai l'air d'une marquise, moi. Oh là là, merci. Ça me fait très plaisir. C'est du jus d'échalote très bon pour le teint. Bon ben, je crois que je vais faire un six-tour. Ben, attends. On va jouer au jeu préféré de toutes les tortues. Statue de cire. Le premier qui vous joue un peu rendu. Oh, pas perdu, hein ? On fait une revanche ? Salut Caporal, tu joues avec nous ? J'arrive. Prêt pour la contre-attaque ? Coucou. Allez, viens, on va bien s'amuser. Ils sont louches. Garde bien la porte, t'as compris ? Tu vas faire la course avec Bill. Le premier de vous deux qui attrape le chapeau a gagné. Je l'ai. Va dans ma maison, toi. Oh là, c'est pas une bonne idée. Je l'ai. Alors, qu'est-ce que je gagne ? Eh, mais qu'est-ce que tu... Non, 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 allez. Les pauvres. On va le rattraper. Gagnez. Tiens-moi bien, Bill. Laissez imager les origuilles. Moi, à tout cas. Allez. Allez. Tiens, bon caporal, on est là. On arrive. Vite, j'ai les griffes qui chauffent. Je te tiens. Cette bête sauvage est encore plus redoutable que je ne pensais. Mais là, elle ne m'échappera pas. Victoire ! Les salades sont sauvées, maintenant. Vos bien, tout les croquettes du matin. Oui, si tu crois que tu vas me souloyer avec ces yeux-là, tu te mets la coquille dans l'œil. Je vous l'emprunte. Non, qu'est-ce que tu fais, malheureux ? Regarde par là, toi. Le chat volant. Tiens bon, caporal. Mais dépêche-toi, grosse saucisse. Je te tire. C'est pas le bon sang. Vite, vite. Il faut les sains de jambes. Merci. Un escargot hyper vorace, un chat volant. Il est temps d'aller se coucher. Bravo ! Vous avez réussi, mes héros ! Où est-ce que tu crois que tu vas, toi ? Arrête, Bill. On a fait une erreur ce matin. Quelle erreur ? Caporal veut juste jouer avec nous. On doit lui laisser une chance. Bon, OK. Quoi, tu veux vraiment que je joue avec vous ? Non, mais ça va pas la tête. J'ai plus besoin de compagnie maintenant. Surtout pour jouer à vos jeux idiots. Ça y est, j'ai fini de travailler. C'était plus simple que je ne pense. Enfin, il faut dire que je suis quand même particulièrement doué. On va au parc, tiens du cerf volant ? On a eu assez d'objets volants pour aujourd'hui. Si on faisait un jeu plus calme ? Ah ben, comme vous voulez. Deux vidéos ? Super ! Prends ça, Boulle. Raté, Nolan. Il est complètement stupide, ce jeu. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Ben, réfléchis. Quand on joue à la baballe, c'est pour l'attraper, pas pour l'éviter. Je vais leur montrer, moi, comment on doit jouer. Bien joué, Bill. Allez, rends-nous la balle. Bon, allez, ça suffit, Bill. Rends-nous la balle. Si tu la veux, viens la chercher. Super ! Super ! Félicitations, Boulle. Comme tout le monde peut le voir, tu as le chien le plus mal dressé du monde. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un chien obéissant. Ben alors, les copains, c'est fini, on joue plus. Roquette, ramasse ce papier et mets-le à la poubelle. Eh ben, il est drôlement bien dressé, Roquette. Tu parles ? Quelle moviette, ouais. C'est qu'un gentil toutou à son mémètre. C'est trop la honte. Et maintenant, Roquette, viens me dire bonjour. Waouh ! Trop pas ! Bravo ! Génial ! Ouais, ben, tout ce que fait Roquette, Bill peut le faire dix fois mieux que lui. Alors ça, ça m'étonnerait. Bon ben, et si on organisait un concours ? Bill contre Roquette. Ouais, ça c'est une super idée, Luna. Ah non ! Pas question que je joue les chiens savants. J'ai ma dignité, moi. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'en penses, Boulle ? Euh, eh ben, en fait, euh... Ok, ça marche. Top là. Ouais ! Au pied, Bill ! Au pied ! J'ai dit au pied ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous laissez de dresser, Bill. Bah alors ça, c'est pas gagné ! Au pied, au pied. Est-ce que j'ai une tête à mettre au pied, moi ? Boulle, si tu veux que Bill t'obéisse, il ne faut pas que tu lui cries dessus. Tu dois le prendre par les sentiments. T'as raison, Noisette. Faut que je sois un peu plus patient avec lui. Tu sais qui c'est mon meilleur copain ? Toi, tu veux quelque chose ? C'est toi, mon meilleur copain. Et moi, je suis ton meilleur copain. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas faire ce que je te demande, hein ? Mais non, Boulle, tu t'y prends mal. Ne me parle pas comme un chien. Ça suffit ! Arrête de faire ton difficile, maintenant. Au pied ! Je t'obéirai pas tant que tu me cries dessus. Oh ! L'autre jour, mon maître, il a acheté un aquarium. Eh ben, depuis, je vous jure, il passe toutes ses soirées à regarder ses poissons rouges. Et quand il se lève le matin, il fait comme ça. Celle petite puce ! À tout à l'heure, Roquette. Je peux savoir ce que tu fais là ? Tu t'es déjà fait toileter hier. Oui, je dois être absolument impeccable pour le défi de demain. Le défi ? Quel défi ? Ah, ça, c'est une longue histoire. Bill, sois gentil. Sors de cette niche, s'il te plaît. Bill ! Pourquoi tu veux pas sortir, Bill ? Parce qu'il ne me respecte pas. Bill ! Tu vas sortir de cette niche tout de suite ! C'est un ordre ! Bill ! Bill ! Bill, mon Bill, je t'en supplie ! Bill ? Il dort maintenant. Axel va complètement me ridiculiser demain. Voilà, vous savez tout. Et demain, je vais lui mettre une énorme pâtée à billes. Ah ! Tes puces ! Allez, hop ! C'est parti pour une séance de shampooingage extrême. C'est parti pour une séance de shampooingage. Celle t'es puce ! Je propose qu'il y ait trois épreuves. D'abord, un concours de dressage. Ensuite, trouver un objet caché et le rapporter. Et pour finir, euh... Moi, je sais ! Chorégraphie synchronisée. Le maître et le chien doivent faire des pas de danse ensemble. Tu crois que ça va aller, Bill ? Première épreuve, le dressage. Axel et Rocket commencent. Waouh ! Ouais ! C'est bien, Rocket. Bon chien. C'est une super, Rocket, que vous en pensez. Rien à dire sur cette prestation. C'était propre et parfaitement exécuté. Oui, Rocket a placé la barre très haut sur cette épreuve. À toi. Essaie de faire mieux. Me laisse pas tomber, Bill. Sinon, je vais avoir la honte. Ouais ! C'est parti ! T'es trop génial, mon Bill. Bill, je te demande pardon d'avoir accepté ce défi stupide. Et je suis désolée de t'avoir crié dessus. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Écoute, on s'en fiche complètement de gagner, d'accord ? Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on s'amuse tous les deux. Ouf ! J'ai enfin retrouvé le boule que j'aime. Le jury déclare Axel et Rocket vainqueur de l'épreuve de dressage. Mais on a adoré le numéro de clown de Bill. Maintenant, on peut passer à l'épreuve numéro 2. Nous avons caché un os. Ils doivent le trouver le plus vite possible. Le premier qui nous le rapporte a gagné. On dirait que je vais gagner la deuxième épreuve aussi. Allez, Bill, il y a quand même un os en jeu. T'inquiète, je laisse juste Rocket faire le travail à ma place. Si vous êtes d'accord, je pense que pour cette épreuve, il y a égalité. Troisième et dernière épreuve. La chorégraphie synchronisée. La chorégraphie Bon, boule et bille, c'est à vous. Bonne chance, boule. Ça te dit de faire notre vieux numéro de breakdance ? OK, c'est parti ! 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh, Roquette, tu veux que je te donne des cons de danse ? On fait la revanche ! Euh... Non, je crois pas ! Quelle horreur ! Ce numéro était d'une vulgarité ! C'est parti ! C'est parti !